Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons démontrer que l'ensemble des points M du plan, qui vérifie l'égalité MA scalaire MB est égal à 0, est le cercle de diamètre AB. Pour cela, nous allons avoir besoin de démontrer le théorème de la médiane, puis nous effectuerons la démonstration qui nous est demandée, et enfin nous terminerons par une petite application de cette propriété. Commençons donc par démontrer ce qui s'appelle le théorème de la médiane, ou en tout cas une des déclinaisons de ce théorème qui a plusieurs facettes. Considérons deux points du plan, A et B, prenant un point M quelconque du plan. L'idée va être de calculer MA scalaire MB. Pour cela, considérons le point I milieu du segment AB, et l'idée, la stratégie, consiste à décomposer le produit scalaire MA scalaire MB avec la relation de Schall en utilisant le point I. Donc le vecteur MA va s'écrire MI plus IA, et le vecteur MB, MI plus IB. A partir de cette égalité-là, il suffit de faire la double distributivité qui va nous donner MI scalaire MI, soit MI carré, plus MI scalaire IB, plus IA scalaire MI, plus IA scalaire IB. Et de ce résultat-là, observons les deux termes du milieu, MI scalaire IB et IA scalaire MI. Dans chacun de ces deux produits scalaires, il y a un vecteur commun, le vecteur MI. On peut donc factoriser, si on fait un parallèle avec des nombres réels, par le vecteur MI, et dire que cette égalité-là est égale à MI carré plus MI scalaire, vecteur IA plus vecteur IB, plus IA scalaire IB. Réfléchissons maintenant à ce que vaut le vecteur IA plus IB. On le représente en rouge sur la figure à droite. Ces deux vecteurs-là, IA et IB, sont clairement opposés. Donc, leur somme va être égale au vecteur nul. Vecteur IA plus vecteur IB est égal à vecteur nul, ce qui veut dire que mon égalité, MA scalaire MB, est tout simplement égale à MI carré plus IA scalaire IB. Le terme central est donc nul. Nous en avons presque terminé, mais on peut encore améliorer un peu cette égalité-là en disant que le vecteur IA est égal à moins un demi du vecteur AB et le vecteur IB est égal à un demi du vecteur AB. Ces deux vecteurs sont opposés, on l'a dit tout à l'heure. Du coup, en remplaçant ces deux égalités qu'il faut intervenir à chaque fois le vecteur AB dans l'égalité précédente, on arrive à prouver que MA scalaire MB est égal à MI carré moins un demi de AB scalaire un demi de AB. Un demi de AB scalaire un demi de AB, c'est exactement égal à un quart de AB carré. Et donc, on a prouvé que MA scalaire MB est égal à MI carré moins un quart de AB carré. Et c'est ça que l'on appelle le théorème de la médiane qui est valable donc pour tout point M du plan à partir du moment où on a deux points A et B posés et le point I milieu du segment AB. Ce résultat-là, ce théorème de la médiane, est le point de départ de la démonstration qui nous est demandé. On nous demande de démontrer que l'ensemble des points M du plan qui vérifie l'égalité MA scalaire MB est égal à 0 est le cercle de diamètre AB. Partons donc de cette situation avec deux points A et B et un point M quelconque qui vérifie MA scalaire MB est égal à 0. En appliquant le théorème de la médiane dont nous venons de discuter, cela est équivalent à dire que MI carré moins un quart de AB carré est égal à 0 avec le point I milieu du segment AB. Ce qui est équivalent à dire que MI carré est égal à un quart de AB carré ou encore que MI carré est égal au carré de un demi de AB. Si le carré de deux nombres positifs sont égaux, il est équivalent de dire que ces deux nombres sont égaux et donc on peut en déduire que MA scalaire MB est égal à 0 est équivalent à dire que MI est égal à un demi de AB. Là nous avons terminé car la longueur AB, nous la connaissons. Les points A et B sont donnés dans l'énoncé donc la longueur AB peut être déterminée. Un demi de AB est donc une grandeur qui est connue et le point I est un point qui est connu puisqu'il est milieu du segment AB. On peut donc déterminer maintenant facilement le point M qui est la dernière inconnue de cette égalité. Prenons une situation, j'ai donc mon segment AB, le point I qui est milieu du segment AB et je vais chercher l'ensemble des points M tel que la distance entre M et I soit égale à la moitié de AB. Il s'agit en fait clairement du cercle de centre I et de rayon IA ou IB, AB étant le diamètre. Ce résultat-là doit vous rappeler un résultat de collège. Si on se ramène en géométrie classique, MA scalaire MB est égal à 0 est équivalent à dire que les deux vecteurs MA et MB sont orthogonaux, ce qui est équivalent à dire que mes droites MA et MB sont perpendiculaires. Vous devez connaître ce résultat de collège qui dit que l'ensemble des points M qui vérifient que le triangle AMB est rectangle en M est le cercle de diamètre AB. Nous avons donc prouvé qu'il y a équivalence entre MA scalaire MB est égal à 0 et le point M appartient au cercle de centre I et de rayon AB divisé par 2. Prenons juste une application directe pour terminer avec deux points du plan A et B qui vérifient la longueur AB est égale à 3 cm et on me demande de déterminer l'ensemble des points vérifiant MA scalaire MB est égal à 0. Considérons le point I, milieu du segment AB, on sait par hypothèse que MA scalaire MB est égal à 0. On applique directement le résultat de cour pour dire qu'il est équivalent de dire que le point M appartient au cercle de centre I et de rayon AB sur 2. Il reste à calculer AB sur 2 qui vaut 3,5. L'ensemble des points M, vérifiant cette égalité-là, sont donc les points du cercle de centre I et de rayon 3,5.